Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast de culture juridique. Aujourd'hui, on replonge un petit peu dans la Rome antique. La peine de mort est une sanction possible, mais finalement, il y a plusieurs façons de condamner à mort quelqu'un. Il y a notamment la damnatio ab bestias. Alors le mot damnatio vient du mot peine, ok, et bestias renvoie en fait aux bêtes, aux animaux. En l'occurrence, c'est le fait que les condamnés à mort se voyaient tués, mutilés par des animaux. Certaines histoires relatives à cette méthode d'exécution sont connues, comme celles de l'Isimac qui fut jeté au lion, mais qui avait réussi à tuer les bêtes et donc avoir la vie sauve. Ou on retrouve aussi dans l'histoire, l'histoire des martyrs de lion, celui aussi de Saint-Ignace ou encore Blandine. On retrouve également ces événements semblables, mais quoique différents, notamment lors des jeux du cirque romain, avec les gladiateurs, et dans la mémoire au travers de mosaïques antiques. Cette méthode d'employer des animaux pour punir quelqu'un se retrouve aussi en France, au Moyen-Âge, avec par exemple le supplice de Saturnin à Toulouse, qui fut poursuivi et tué par un taureau. D'ailleurs, la légende veut que la rue du Thor à Toulouse fut l'endroit, et fut nommée ainsi, puisque c'est l'endroit où Saint-Saturnin connut la mort, donc le dernier souffle. On retrouve aussi à l'époque médiévale d'autres peines, qui incluent des animaux, comme l'écrasement ou l'écartèlement par des chevaux ou d'autres animaux. L'historien Jean-François Géraud estime que cette pratique de la damnatio ab bestias est attestée depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, mais aussi à Carthage, et que c'est seulement au IIIe siècle qu'elle est importée à Rome. Finalement, tout cela nous renvoie à un questionnement sur la peine. Comment on décide de punir les différentes personnes ? Quel crime mérite ce genre de méthode et ce genre d'exécution ? Ça sous-entend aussi la présence d'un public pour analyser et pour être témoin de cette peine, et donc rajouter aussi une sorte de spectacle et ou d'humiliation à la peine et à l'exécution. Enfin, tout cela, vous l'aurez compris, fait partie de ce qu'on a appelé la damnatio ab bestias, et donc un pan de la culture juridique et judiciaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de culture juridique. En attendant, tu connais la chanson, abonne-toi, commente ou aime, en tout cas partage ce format si cela te plaît et si tu as envie que l'initiative continue. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada